Europe 1, la suite d'Europe matin avec Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu donc hier devant la conférence des évêques, Emmanuel Macron a déclaré vouloir réparer le lien entre l'église et l'état. Des propos qui ont enflammé les réseaux sociaux où certains parlent d'atteinte grave à la laïcité. Inquiétude que vous partagez ? Pop, 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 frère Cohen, sœur Julie, la République française est laïque. Et même si à la fin de cette chronique je vous demanderai de vous donner la main pour communier en chantant Amazing Grace afin que Saint-Cabrol puisse célébrer l'Eucharistie, elle le restera. Non, ce matin j'aimerais calmer le jeu et ramener dans la voix du Seigneur, de la raison, les Manuel Valls, les Benoît Hamon et tous ceux qui depuis hier s'excitent sur l'atteinte à la laïcité. J'ai envie de leur dire, mais détendez-vous les gauchos. Tiens Cohen, une ostaxe, une ostioxanaxe, ça détend les laïcars. Un peu de vin de messe pour apaiser les tensions. Vous allez voir, c'est pas de la clérette de dit mes agneaux. Là-dessus aussi l'église a fait beaucoup de progrès. C'est quand même le sort du Christ, on est obligé de partir sur du millésimé. Alors Chadouane Cabrol, verdict ? Magie de la foi et du foie. La foi qui nous bonifie, la foi qui nous élève, la foi qui nous guide. Qui autour de cette table n'a jamais péché ? Une Mexicaine, une Italienne, une Espagnole, une Américaine. Mais oui, mais soulagez votre conscience. Dites tout à l'abbé Noël, mon fils. J'ai béni la fontaine à eau de la rédac, je vous absous. J'absoudrai même Julie, qui pourtant à ce qu'on dit a eu beaucoup d'amants. Et parmi eux, une majorité de facteurs. C'était l'époque où la Poste assurait sa mission de service public jusqu'au bout. Bref, oui, c'est vrai. Quand on a entendu hier soir Emmanuel Macron dire qu'il fallait réparer le lien entre l'église et l'État... On était sur le cul. Sur le cul, sur le cul, je ne sais pas. On est dans la maison de Dieu, Julie. Vous êtes dans la chapelle Lagardère. Sur le cul, non. On va dire que vous étiez très surpris. Eh bien, je vous annonce un truc. C'était le but. Je rassure le candidat Benoît Hamon, le livre de chevet de Macron, ce n'est pas les épîtres de Saint-Paul. C'est le prince de Machiavel. Chapitre 4, page 76. Si de grands mots fragilisent ton pouvoir, détourne l'attention du peuple par d'habiles moyens. C'est très malin. Ah bah oui, patage, j'étais pas con Machiavel. Donc là, entre la SNCF, les zadistes et la visite du prince saoudien, comme ça faisait beaucoup, l'Élysée a eu le bon réflexe. SOS Diversion, rigolote et débat stérile, bonjour. Que puis-je pour vous ? Il nous faudrait une petite polémique facile à désamorcer ensuite, mais qui fasse du bruit jusqu'à jeudi, disons, pour éclipser les grèves. Facile. Vous laissez le président parler aux évêques, mais vous ne tweetez que la moitié de ses phrases. Vous laissez mijoter. Mardi, vous publiez l'intégralité du discours pour déminer. Et comme ça, ça vous fait deux jours de bordel gratuit où on ne parle plus des cheminots. Super. Merci SOS Diversion. Voilà Patrick, vous l'aurez compris, je ne pense pas que la laïcité soit véritablement en danger. Je vous laisse. J'ai un entretien d'embauche chez Radio Notre-Dame quand même. Monseigneur Cabron, un dernier mot ? Amen. Je ne sais pas, des gens travaillent pour moi, très mal intentionnés, je m'excuse. À l'antenne d'Europe 1, évidemment. Évidemment. À midi, rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Oui, une émission spéciale avec les coups de cœur culturels de Nicolas Caro et Mathieu Charrier, devant Jean-Michel Apathy, un vieil ami. Ah, très bien. Et on signale que vos chroniques ainsi que votre émission, rien ne s'oppose à midi, sont à retrouver en podcast sur europe1.fr. Il faut s'abonner au podcast. N'hésitez pas. Europe 1.